Cette semaine, nous sommes sur l'axe millénaire de la ville et nous allons de la rue de Couéret vers la Grande Rue. Alors vous oubliez, cet axe-là, la rue à Sainte-Briand, elle n'existe pas au Moyen-Âge comme rue. En revanche, il y a une place. Et en 1900, on a encore de magnifiques vestiges de la vieille rue, l'axe millénaire, avec une pharmacie, toujours là, qui est construite récemment. En revanche, vous avez là trois ensembles du Moyen-Âge assez extraordinaires. Sur ce biais axe, où il y a des vestiges du XVe siècle, au XVIIIe siècle, s'élève ce magnifique hôtel par la famille Hojdey de la Passanée. Cet hôtel est fini 20 ans avant la Révolution. La façade est exceptionnelle, avec ses différents niveaux, avec ses encadrements de fenêtres, avec ses fers forgés. L'intérieur est aussi remarquable. Et c'est à l'image, si vous voulez, des grands hôtels nantais, notamment de l'île Fédo. N'oubliez pas, quand même, qu'il abrite l'une des plus grandes seigneuries de France, tenue par le prince de Condé, famille royale. J'aime oublier ça. Maintenant, revenons aux rues de Coiré. Profitons-en pour voir sur ce beau cliché, entre l'hôtel de la Passanée et l'ensemble du Moyen-Âge, ce bel hôtel renaissance appelé le Sabot Rouge. Vous avez quelques riches familles de négociants à Châteaubriand, qui d'ailleurs n'ont rien à envier aux négociants d'Antaire. Rendez-vous très prochainement, toujours sur l'axe millénaire. En attendant, promeneurs, levez bien les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada